Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui, c'est le chapitre 4. Donc le chapitre 4, c'est le marché. Donc un petit récap de la vidéo, c'est le chapitre 1er. L'entreprise, l'entreprise, c'est le chapitre 2. c'est quoi l'homme, quels sont les déterminants de la personnalité de l'entrepreneur, celui que vous voulez bien entreprendre et puis donc le métier RH plus ou moins, la direction RH le troisième chapitre, tout ce qui est finance la direction finance, mais les apports, le capital, etc bon juste une petite astuce, je vais essayer de parler uniquement en français sauf que j'essaierai de parler en arabe, et je vous explique pourquoi parce que lors de l'examen, vous allez donc répondre en français du coup, il vaut mieux avoir le jargon, le champ lexical, le français pour bien pouvoir rédiger, c'est une remarque que j'ai eu d'un ami qui a vu les vidéos il n'est pas de l'ISKE Jumla, il est de l'ISG donc il m'a dit, fais attention, c'est que les étudiants ils vont répondre en français, donc essaye de parler un peu plus en français qu'en arabe d'accord, donc l'objectif de ce chapitre c'est de prendre conscience de l'importance du marché et de son analyse pour l'entreprise bien évidemment, qui dit entreprise il parle d'un environnement ouvert donc l'entreprise, elle doit opérer dans un environnement ouvert lié donc avec tout ce qui est banque, état, client, des fournisseurs des employés locaux il y a toute une diversité ou des dimensions pour cette entreprise le deuxième objectif être en mesure de comprendre la mission le rôle de la fonction marketing et son organisation dans l'entreprise on va faire pareil avec la direction finance la direction RH troisième mot être en mesure de définir la stratégie marketing et ses déterminants et de saisir le concept de marketing mix et ses différents composants donc on va voir ensemble mouche une technique l'est si on parle d'une stratégie marketing donc on va parler d'une stratégie et qui dit stratégie il parle du long terme ici je vous dis une politique je parle sur le long terme la stratégie c'est le long terme mais lorsqu'on parle de l'opérationnel la technique là je suis en train de parler du court terme pour introduire l'existence d'un marché est essentielle pour l'entreprise sans marché pas de vente donc pas d'encaissement pour assurer la survie de l'entreprise bien évidemment c'est très très simple si on n'a pas de clients à qui pourrait-on vendre ? section 1 le marché le marché n'est que demande mais au sens commercial étroit le marché est l'ensemble des consommateurs d'un produit sur un territoire géographique géographique délimité et sur un lapsus sur un laps de temps précis là on est en train de définir le marché d'un angle commercial étroit c'est comme si un commerçant qui décrit c'est quoi pour lui le marché donc pour lui le marché c'est un ensemble de consommateurs d'un produit qui est en train de commercialiser sur un territoire géographique délimité ils peuvent venir de n'importe où sur un lapsus de temps précis on a la notion de la clientèle le temps l'espace le marketing essaye de décrire de comprendre d'expliquer et de prévoir les modalités de gestion des relations entre une organisation entreprise associations organismes publics etc avec le marché cible dernier le marketing c'est un outil qu'on doit utiliser pour comprendre pour avoir une vue heuristique qui aide à comprendre soit le comportement du client le comportement des autres concurrents bref le marketing c'est un outil qu'on utilise pour comprendre expliquer prévoir les modalités de gestion des relations entre les organisations quelle que soit leur type que ce soit d'autres entreprises des associations des organismes publics voire même les clients et puis on va définir donc la demande la demande d'un produit résulte de plusieurs acteurs dont le consommateur ou utilisateur influençant directement les ventes d'un produit la demande elle est bien détenue chez celui qui est en train d'acheter s'il n'achète pas la demande elle va baisser du coup notre offre elle sera donc bien stockée chez nous on va perdre des produits et on ne va pas encaisser de l'argent si on augmente la demande chez le client ou bien le consommateur ça va donc influer directement les ventes d'un produit une deuxième chose les précipiteurs qui conseillent recommandent recommandent ou prescrivent un produit ceux qui font de la pub de bouche à oreille ou bien ceux qui utilisent notre produit pour faire notre produit voire même je vais donner l'exemple ceux qui utilisent la beurre jadida dans une émission pour préparer des gâteaux ils sont en train de faire du marketing ils sont en train de promouvoir le produit jadida comme ça la demande elle peut augmenter et puis la nature du marché il existe différents types de marché un marché principal un marché générique un marché de support un marché environnement mais pour expliquer ces quatre types de marché le marché principal et là je suis en train de vendre donc des voitures mon marché principal c'est les gens qui ont dépassé les 18 ans les plus 18 et qui peuvent donc acheter donc des voitures ça c'est mon marché principal donc sans cibling bien précis donc c'est un marché bien ouvert pour le marché générique c'est celui qui génère vraiment de l'argent ce sont la catégorie des gens qui ont plus de 18 ans et qui ont un salaire qui dépasse je ne sais pas quoi 2 millions par mois par exemple bref ce sont les gens cibles qui peuvent vraiment acheter notre produit donc c'est le client potentiel que je suis en train de cibler et puis on a le marché de support parfois on peut trouver donc un produit qu'on peut donc commercialiser sur n'importe quel marché et puis donc le marché de support c'est les pièces complémentaires disons si quelqu'un il veut acheter des cigarettes il aura besoin sûrement d'un briquet si je suis si je suis un fournisseur de briquet et bien je dois donc choisir un marché là où il y a des gens qui fument dans le cas où je suis en train de vendre des produits dans l'automobile voire même donc l'automobile voilà donc prenons cet exemple si je vends de l'essence du gasoil je dois bien me positionner là où il y a vraiment des voitures je ne peux pas aller dans la campagne dépenser des milliards et des milliards pour avoir donc mon propre kiosque d'essence et puis il y aura vraiment 4 clients uniquement donc le marché de support c'est soit je suis en position principale et puis il y a le marché de support qui va m'aider à exercer mon métier soit je serai dans la position de celui qui va assurer le rôle du support pour un autre produit de toute façon je suis quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent encaisser et qui est en train de faire travailler d'autres métiers de support qui m'entourent c'est une autre autre nous avons fait produit un autre type un support le support c'est qu'il y a une autre entreprise qui est à celle qui est liée au domaine nous c'est qu'il y a un site où il y a un kiosque donc si on a un site il y a où il y a un site il y a un site où il y a un site qui est le site du coup il doit se positionner dans la campagne pour se observer le site où il y a un site qui est de la campagne qui est au domaine de la campagne généralement c'est qu'il y a un site qui est comme ça qui est un site qui est un site qui est qui est qui est Le marché environnant. Un marché environnant, c'est là où on parle de la notion du marché. Il dit, l'existence de l'une ne peut y avoir lieu qu'avec l'existence d'une autre. Le marché environnant est l'image de l'exemple qui m'a dit, le briquet ou une cigarette. Les deux sont complémentaires, c'est là la notion du marché environnant. C'est parce que ça prend vraiment conscience de l'environnement avant de prendre conscience de la clientèle, du consommateur, de cette attitude, etc. Du coup, on ne peut pas vendre vraiment des parapluies au bon milieu du mois de juin, août ou bien juillet. Vous le savez bien évidemment, c'est parce que c'est l'été. On ne peut pas vraiment vendre ça. Donc c'est pareil pour ceux qui veulent vendre des lunettes solaires au mois de janvier ou bien février. Et quel que soit le travail que vous allez faire, même si vous allez vraiment dépenser des milliards dans votre campagne pour promouvoir votre produit, il n'y aura personne, bon, il n'y aura pas personne, mais il y aura une minorité de gens qui vont acheter votre produit. C'est parce que vous devriez vraiment faire la promo de vos lunettes de soleil lors des mois, là où on a vraiment besoin d'une lunette de soleil. Donc pour les quatre marchés, j'espère que c'était bien clair et je passe à l'existence du marché. Un marché n'a d'existence pour une entreprise que si quatre éléments sont réunis. Si on veut parler d'un marché, il doit y avoir quatre choses primordiales qui sont bien simples. Un besoin clairement défini. Moi j'ai un marché, un regroupement de gens dans un temps bien précis, dans un endroit bien précis, j'ai un produit bien précis. Il y a quatre choses ici, donc on va débattre autour de cela. Premièrement, un besoin clairement défini. Il a besoin de manger, j'ouvre un restaurant. Une demande solvable liée à une satisfaction de ce besoin. La demande, elle doit être solvable et bien liée à la satisfaction de son besoin. Du coup, si le client il est satisfait, la demande elle va augmenter. S'il n'est pas satisfait, la demande elle doit baisser. Troisième chose, une offre répondant à ce besoin. Du coup, je dois offrir des biens, des services qui doivent répondre à ce besoin bien défini au préalable à l'avance. Le quatrième point, un prix correspondant à la valeur d'échange observé du produit ou service. Bien évidemment, c'est simple. Bref, il doit y avoir donc réuni, un besoin clairement défini, une demande de la clientèle liée à la satisfaction. Si la satisfaction augmente, et bien la demande augmente. L'offre aussi, elle doit répondre à ce besoin. Mise à part de tout ça, elle doit répondre aussi à la demande. Du coup, là, l'offre, elle doit toujours être égale à la demande. Et puis, on a un prix correspondant à la valeur d'échange. C'est parce que le consommateur, il doit donc payer de l'argent pour acheter. On va faire l'étude du marché, ponctuelle et précise. Ponctuelle et précise, ça remet à deux choses. Ponctuelle, dans un axe de temps bien déterminé. Bon, ce n'est pas un axe de temps, dans un temps T bien déterminé. Et précise, cela veut dire d'une manière scientifique, avec des statistiques, etc. Donc, l'étude de marché a pour objectif de connaître les acheteurs potentiels qui est vraiment prêt à acheter notre produit. C'est ça l'acheteur potentiel. Notre acheteur, donc disons consommateur. Notre consommateur actuel, c'est celui qui est fidèle, qui achète toujours notre produit. Mais l'acheteur potentiel, ou bien le consommateur potentiel, c'est celui qui a son argent dans sa poche, mais qui n'a pas encore goûté, ou bien acheté de nos produits, ou bien services. La deuxième chose à faire, après la connaissance des acheteurs potentiels, il faut analyser les marchés de produits et de services de toute nature. On doit bien prendre en considération les différents marchés du produit ou service qui appartiennent plus ou moins à la même famille que notre produit. Du coup, par exemple, si je suis dans le domaine de la restauration, je vais ouvrir un restaurant chinois, disons un restaurant chinois. Primordialement, je dois connaître les acheteurs potentiels. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment la cuisine chinoise ? Je peux faire un sondage, un formulaire en ligne, je peux faire gagner des jeux, des tombolas, etc. pour des gens, pour avoir une enquête sur leur avis. Une fois, il y a des gens potentiels qui veulent vraiment acheter, manger chinois, je dois analyser le marché de produits et services de toute nature qui appartiennent à la même famille. Est-ce qu'il y a d'autres restaurants, là où je veux ouvrir le mien ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont majoritairement des experts, des maîtrisards de la restauration italienne ou bien française ? Bon, bref, je prends l'exemple flou. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien connaître le marché potentiel, mais mis à part de ça, il faut analyser les marchés de produits et services de toute nature pour comprendre est-ce que vraiment le client, il est prêt à dénoncer à ses habitudes anciennes, celles de manger italien, pour venir manger chinois chez moi. J'ai pris l'exemple de la restauration parce que c'est l'exemple le plus représentatif. Mais là, on peut prendre l'exemple dans l'automobile. Est-ce que vraiment le client, il est prêt à céder sa Mercedes pour acheter une Kia ? Sachant qu'ils ont le même moteur, mais ce n'est pas la même maison. Donc, pour le Mercedes, il est en train d'acheter non seulement une voiture, mais le nom de la marque. Il dépense 20 millions pour avoir ce nom, j'ai une Mercedes. Juste pour le dire et le répéter, sans cesse, il dépense 20 millions. Or que celui qui achète Kia, il a le même moteur, il a la même qualité, sauf que lui, il a une Kia, l'autre, il a une Mercedes. Le troisième point, étudier de façon systématique le comportement, les attitudes et les opinions des personnes physiques et morales. Dire une personne physique, là on est en train de parler des gens, une personne comme moi, comme vous. Les personnes morales, c'est les entreprises. Généralement, nos consommateurs, ils peuvent être aussi des entreprises. Par exemple, des entreprises, une société qui vend des gobelets pour les entreprises. Du coup, elle prend le gobelet, elle inscrit le logo de l'entreprise et elle leur vend par exemple 5000 gobelets par mois pour l'entreprise X. Je ne vais pas citer de nom. Ou bien elle leur prépare des moogues ou bien autre chose. Cette société qui produit des gobelets ou bien des moogues ou bien des pulls, elle est en train d'opérer avec des clients qui sont de nature de personnes morales. Voilà, donc la personne morale, c'est un regroupement de gens. La personne physique, c'est uniquement l'individu, celui qui consomme. Donc directement, c'est les gens comme moi, comme vous. Donc, pour étudier le marché avec une logique ponctuelle et précise, on doit connaître ceux qui peuvent vraiment dans le futur acheter. On doit analyser les marchés de produits et de services de toute nature. Et puis, on doit étudier de façon systématique le comportement, comment il se comporte ce client, les attitudes, quelles sont ses habitudes, comment il réagit dans son quotidien. Et puis, les opinions des personnes physiques et morales. Donc, on doit faire un sondage, comprendre s'il préfère ce produit-là, s'il le préfère de la façon carrée ou bien c'est cylindrique. Bon, on ne sait pas, je ne suis pas vraiment l'exemple. Mais on doit connaître trois choses. D'une façon systématique et bien scientifique, du comportement, comment il fait, les attitudes, comment il a fait auparavant et comment il sera dans le futur. Et son opinion d'une façon ponctuelle et précise. La section 2, l'outil marketing. Donc là, on va parler du purement marketing avec l'ambiguïté, bon, ce n'est pas l'ambiguïté, avec la simplicité du mot marketing. La mission de la fonction marketing. Pourquoi devrait-on avoir une fonction marketing au sein d'une entreprise ? Là, on va la définir brièvement. Mise en œuvre d'un ensemble des méthodes dont dispose l'entreprise pour adapter son offre en fonction de la demande des concurrents et des moyens dont elle dispose. Le marketing ou bien la mission ultime de la fonction marketing, c'est mettre sur la même longueur d'onde l'offre et la demande. Le client, il a un besoin. C'est à moi, comme étant une entreprise, de le satisfaire. Je dois utiliser les techniques ou bien les stratégies marketing pour lui vendre ou bien pour prendre l'argent qu'il a dans ses poches. Du coup, le marketing, il ne sert pas à défigurer le produit ou bien à faire de la fausse promotion, mais il doit adapter son offre en fonction de la demande. Donc, il a une demande, le client, il exprime, par exemple, il n'est pas satisfait de ce produit parce qu'il a des problèmes pour l'utiliser, pour le stocker. Par exemple, je vais donner un exemple en arabe. Donc, il y a un petit apport sur le producteur qui ont겨uté une actione à la consommation. Le producteur était le producteur qui a vendu à 500 g. Mais il n'y a un petit apport sur le producteur qui a vendu à 500 g. Le producteur ne s'est souhaité pas par la保ie de la consommation. Car il y a un peu l'apport sur le producteur dans la consommation. Donc, le producteur qui n'est pas facile. Pas de tout, on ne sait pas. Mais bref... avant que les familles sont nombreuses à l'autre donc ils ont dit qu'ils sont nombreuses à l'autre ils ont dit qu'ils sont nombreuses à l'autre sauf que petit à petit le marché il a évolué la demande s'est adaptée à une autre discipline alors les familles elles ne sont plus nombreuses qu'avant avant que l'on a eu à l'autre à l'autre à l'autre il y a eu une famille à l'autre à l'autre à l'autre du coup qu'ils ont mis à l'autre à l'autre ça serait suffisant du coup il y a une entreprise qui a fait un sondage quels sont vraiment les problèmes et les soucis que vous avez avec le produit c'est ce qu'il y a c'est parce qu'on a un problème avec le stockage c'est à dire qu'une fois qu'il y a un bain il y a un bain il y a un bain donc une chose simple à l'autre qui n'a pas pris le mouchoir ou qu'il y a un bain ou qu'il y a un bain et ils ont fait pareil qu'il y a un bain qu'il y a un bain qu'il y a un bain ou qu'il y a un bain c'est à dire qu'il y a un bain pour dominer le marché le client même s'il y a un bain mais je peux le fermer je peux le réouvrir c'est à dire qu'il y a un bain il y a un bain par l'innovation c'est à dire qu'il fait quelque chose moi je peux produire le même produit mais avec un coût du coup je pourrais le vendre bref il y a plusieurs moyens dont l'entreprise elle dispose on n'a pas tous les mêmes moyens pour combattre c'est à dire qu'une entreprise 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 il y a toujours la créativité humaine ce qu'on ne doit pas négliger bref c'est ça la fonction marketing la mise en oeuvre d'un ensemble de méthodes dont dispose l'entreprise pour adopter son offre en fonction de la demande des concurrents et des moyens dont il dispose là on va parler donc de les activités de la mission les activités de la fonction marketing de 1 études on fait l'étude de marché bilan d'image et de marque test de produit pré-test et post-test publicitaire veille etc. on va les expliquer une par une il y a des études 10 à 7 on peut étudier le marché avant tout pour savoir si le produit lorsqu'il sera sur le marché est-ce qu'il va être vendu ou pas et puis on peut faire le bilan d'image et de marque est-ce qu'on a vraiment une clientèle fidèle à nous qui respecte notre image de marque et qui est prête vraiment à acheter notre produit par exemple une entreprise qui est en train de vendre les vols elle peut d'un jour à un autre il y a quelqu'un a cessé la famille de la gastronomie donc je vais vendre de l'huile d'olive est-ce que vraiment l'image de marque qu'il avait est-ce qu'il peut vraiment l'utiliser pour promouvoir le nouveau produit avec la même marque et puis les tests de produit on peut vraiment faire des tests des dégustations on peut annoncer qu'on a vraiment l'idée de promouvoir un produit et puis il y a des testeurs il y a des clientèles ou il y a des clients fidèles l'incalement il y a un cadeau est-ce que vous êtes vraiment prêt à venir chez nous pour tester un nouveau produit qui sera donc bientôt le marché les prétextes et les post-tests publicitaires qui m'a le teasing il y a un panneau publicitaire dont il n'y a pas de signification il y a un petit mot je ne sais pas je ne sais pas si j'avais des exemples j'avais des exemples avant que j'abandonne cette vidéo j'essaie d'être d'accord mais généralement j'ai le produit la marque qui m'a ajouté il y a un mot 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 mais j'évite de citer l'exemple j'espère que vous le connaissez sur le net toutes les compagnies publicitaires comme Bouga Tunisie 2013-2014 je pense vous pouvez trouver les mots qui ne sont pas acceptables pour les gens pour qu'ils ne sont pas acceptables bref les mots qui m'ont fait c'est que vous n'avez pas le produit et puis après il y a un mot il y a un mot il y a un mot publicitaire il y a un mot il y a un mot il y a un mot et bien oui il y a un mot il y a un mot il y a un mot et puis il y a un mot post test publicitaire est-ce que vraiment l'argent qu'on a dépensé dans la campagne publicitaire a bien poussé le consommateur à acheter de nos produits après la veille la veille la veille la veille il y a quelque chose qu'on a dépensé la veille voilà on doit veiller à à la continuité de quelque chose du coup on doit bien faire plusieurs donc études ou bien plusieurs donc je ne sais pas la veille est-ce qu'on a dit à la fin de 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 la fin bref c'est le rôle dans les études les que nous avons fait et puis l'activité 2 de de la fonction marketing c'est la communication celui qui fait du marketing il est en train de communiquer les campagnes de publicité les promotions des ventes la relation presse l'événementiel etc c'est on n'a pas vraiment besoin d'expliquer ces quatre termes parce que c'est le vif du sujet c'est la communication soit on fait des études soit on communique et puis on élabore des plans marketing marketing mix etc alors lorsqu'on fait des études ce n'est pas uniquement pour faire des études et puis faire des sondages ou faire des études et puis on les laisse dans un casier non c'est pas ça les études ils vont nous servir comme étant un outil ou bien un moyen d'aide à la prise de décision on va décider et puis pour planifier pour élaborer des plans marketing mix marketing on va voir dans les détails etc pour mieux communiquer peut-être lors d'une étude on peut remarquer qu'on a mal communiqué notre produit que les gens vraiment le produit il vaut mieux le commercialiser dans les dans les grandes surfaces que sur internet les gens qui sortent sur internet généralement ils vont faire des montages du coup les gens qui sortent sur internet ce n'est pas l'endroit le plus beau pour faire de la promotion on dit qu'il y a une petite vidéo YouTube ou on dit qu'il y a une petite vidéo le produit tu n'es pas concerné ils ont mal ciblé du coup lorsqu'on fait des études ça va nous permettre à comprendre et puis ça va nous aider à prendre les meilleures décisions pour la communication pour en finir avec l'élaboration des plans marketing vous voyez la marketing mix mais où est-ce qu'on peut placer la fonction marketing au sein d'une entreprise car il y a une petite vidéo la fonction RH indépendante de la direction générale où elle a donc un poids vraiment énorme mais tout dépend de la nature l'activité et le secteur d'activité de l'entreprise la finance il décide tout ce qui est flou ce qu'on doit leur donner de l'importance on va voir ensemble la place de la fonction marketing dans l'entreprise la forme des structures marketing est étroitement liée au rôle attribué à la fonction marketing dans l'entreprise il y a de grandes catégories les services marketing qui exercent une influence importante dans la stratégie et le développement des entreprises vous voyez là les services marketing assurant des fonctions purement techniques les femmes plusieurs types d'entreprises selon le type d'entreprise on peut classifier la fonction marketing une entreprise de start-up qui vient juste de commencer c'est une entreprise qui a vraiment besoin de d'avoir de la clientèle de promouvoir ses produits etc du coup la fonction bon du coup les services marketing ils exercent ils exercent vraiment une influence très très importante dans sa stratégie pour l'aider à se développer du coup les services marketing c'est là où on doit mettre plus de l'argent pour promouvoir notre produit une fois on a dépassé la phase de start-up on a vraiment de la clientèle on a 50 ans voire même 100 ans d'ancienneté ou bien de pérennité de notre entreprise donc les services marketing ils vont assurer des fonctions purement techniques pour nous aider à garder notre image de marque notre part de marché etc ça dépend ça dépend de la phase où elle se situe l'entreprise et on a vu dans le chapitre dernier bon le chapitre normalement les trois quatre phases je pense le cycle de vie d'une entreprise la croissance et puis elle a un pic le déclin etc bon je vais vous parler de la vidéo mais quand elle existe la fonction marketing assume quand elle existe la fonction marketing assume les fonctions bon quand elle existe cela nous remet donc on peut ne pas avoir une direction une fonction marketing au sein d'une entreprise mais bref lorsqu'elle existe voilà ce qu'elle fait des études des stratégies des planifications des mises en oeuvre des plans d'action des coordinations et du contrôle c'est l'idée simple des différentes activités on les a vues d'une façon éparpillée mais là on fait des études pour comprendre on fixe une stratégie et on la planifie on la met en oeuvre des plans d'action on fait la coordination indique à la veille et puis on contrôle pour savoir si on n'a pas déraillé de notre objectif de la mission marketing là on va voir la stratégie marketing qui dit stratégie il parle du long terme la segmentation le ciblage le positionnement la segmentation on doit découper un marché en sous-ensemble homogène liés aux attentes des clients et des prospects d'une entreprise appelée segment de marché les prospects qui sont les clients potentiels découper un marché en sous-ensemble homogène par exemple on a un produit pour les jeunes mais pas pour tous les jeunes on a un produit pour les jeunes qui habitent loin de chez eux qui drachnan qui drachnan on peut donc viser les gens qui ont plus que 40 ans mais qui ont un salaire plus que drachnan voilà donc la segmentation n'est pas toujours c'est un produit pour les jeunes pour les petits pour les femmes pour les hommes non c'est pas ça donc même si le prix c'est un produit pour les jeunes c'est un produit pour les jeunes mais ce n'est pas le même produit il existe ou il existe il existe c'est un produit c'est un produit je ne suis pas contre le prix je ne suis pas contre le prix pour tout le monde bon j'achète généralement mais il y a des articles qui sont les plus grands ils ne sont pas les plus grands ils ne sont pas les plus grands les plus grands ils ne sont pas les plus grands ils ne sont pas les plus grands mais ils ne sont pas les plus grands mais ils ne sont pas les couleurs c'est un autre style vestimentaire à l'américaine on n'est pas tous concernés même si on est tous jeunes donc la segmentation on est en train de découper les marchés non seulement par des tranches d'âge sexuellement ou de sexe mais on les découpe en sous-ensembles homogènes liés aux attentes du client ce que attend le client de nous Mbarat la segmentation Kamlo proposait à un ou plusieurs segments observer une politique commerciale totalement ou partiellement spécifique on lui adapte la gamme une commercialisation différente une communication autre ou une tarification changeante donc la segmentation la stratégie de segmentation ce qu'on fait est l'adaptation de la gamme on peut changer de produit selon le changement des attitudes du client donc je dois m'aligner donc je dois m'aligner au maximum s'aligner c'est que c'est que je gère comment marcher sur la même langue d'onde que l'actif l'actif la demande c'est que la demande c'est que par exemple il y a vraiment des entreprises qui sont authentiques ou artisanales mais ils ne sont pas en train de répondre à la demande vraiment de la clientèle donc il y a des choses ou 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 il y a des choses non c'est à toi de t'aligner si tu veux gagner de l'argent et bien si tu veux critiquer et bien il y a des produits qui sont les concurrents ou bien les gens sinon si tu es là pour critiquer les gens ou dire pourquoi il achète cette marque et bien tu peux écrire un livre sur les attitudes voilà celui qui a une entreprise il doit gagner de l'argent il doit s'aligner à la demande où il a au besoin de sa clientèle on est en train de critiquer qui m'a dit Michel en fait une sagesse sans morale la morale qui m'a dit qu'il a 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 dit c'est une stratégie marketing de segmentation on découpe le marché et on s'aligne et on adapte la gamme de notre produit soit par une commercialisation différente il a une communication autre il a dit qu'il a dit qu'il a dit une tarification changeante il y a des ciblages c'est une solution c'est les 50% bref c'est un truc c'est un truc et puis le ciblage identification et choix par une entreprise du ou des segments de clientèle auquel elle souhaite s'adresser le ciblage c'est que je cible à l'avance ma clientèle bon, la segmentation c'est une segmentation c'est une segmentation c'est une segmentation je vise des gens par exemple à 50 ans si on n'a pas une Rolex cela veut dire qu'on n'a pas réussi sa vie ça c'est une citation je ne sais pas je pense belge ou à la haja hake qui a été répétée par plusieurs personnes bref, je vais dire quand tu as vu 50 ans quand tu as vu un Rolex dans ton cas tu as vu 20-150 million c'est que tu n'as pas réussi sa vie pour que tu as vu non, non pour que tu as vu c'est une image métaphorique une image métaphorique qui a besoin de l'argent qui a besoin de l'argent ou de l'argent quand tu as vu 50 ans qui a été réalisé dans ton cas que tu as vu que tu as vu 150 million tu as vu ici le siblage par exemple Rolex ne vise pas la vie de l'argent maintenant je vais dire que 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 la publicité c'est un produit que je vais dire à 200 000 euros maintenant je vais dire ce n'est pas de la publicité je vais dire c'est un produit elle vise elle cible plutôt elle cible un segment de clientèle autre par exemple la clientèle qui a vraiment de l'argent elle doit cibler elle doit cibler les gens les collectionneurs les gens qui croient vraiment à la situation les gens qui ont des services du coup lorsqu'elle doit faire sa stratégie marketing de ciblage elle doit bien les cibler et puis planifier et savoir comment les viser lorsqu'on leur fait de la promotion ça peut être dans cette foire de l'entrepreneur il y a des entreprises donc je vais dire qu'on a des foires à vous il y a des meetings dans l'international il y a des meetings dans l'international il y a des meetings dans l'entrepreneur donc je vais dire qu'on a un panneau publicitaire bref le ciblage c'est que on cible notre segment mais le seul cible on va focaliser ce qu'on a là je vais dire le produit je fais un choix comment je souhaite m'adresser à lui le produit il est le même pour le client ou le segment de la clientèle inchangeable le ciblage le segmentation je dois m'aligner je choisis comment communiquer avec lui et je m'adapte à ses demandes et besoins le positionnement je m'excuse à mon cher le positionnement le positionnement consiste à donner à un produit une configuration des attributs une image des bénéfices etc qui visent à mieux répondre aux besoins d'une clientèle visée le positionnement est basé sur la perception de l'offre par le client on oublie tout ça 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 c'est quoi le positionnement c'est quoi le positionnement ça c'est mon positionnement ce positionnement il consiste à quoi ? donner à un produit une configuration je suis à court d'exemple je n'ai pas mais il a des attributs le produit rendu une image il répond à des besoins d'une clientèle visée je sais qu'il y a des couples je sais qu'il y a des jeunes je dois me positionner les couples ou les jeunes pour leur mettre un panneau publicitaire à un dinar tu peux passer la nuit parler avec ta bien-aimée pour lui dire comme étant un opérateur téléphonique je m'adresse à ma clientèle je suis positionnement je choisis même à l'endroit où je peux faire la promotion de mes produits généralement je suis le même panneau publicitaire dans les opérateurs téléphoniques les opérateurs les opérateurs sont les urbains des étudiants bref ce que je voulais dire c'est que il adapte le produit il chauffe le besoin des clients et puis il lui fait un produit sur mesure c'est ça le positionnement partie 2 le positionnement est basé sur la perception de l'offre par le client le client même s'il n'a pas le besoin mais c'est c'est une très très belle idée un dinar pour une nuit l'offre comme je disais je lui propose ce produit il doit voir que c'est un produit vraiment c'est un service plutôt révolutionnaire 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 qui va résoudre l'ultime de ce problème c'est que le positionnement est basé sur la perception de l'offre par le client comment mon client il va voir l'offre il y en a 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 besoin vraiment de parler il y en a il y en a il y en a j'ai trouvé qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent du coup pourquoi pas un produit il y en a il y en a il y en a et puis il y en a 3 4 et puis il y en a les 10 et puis je pourrais gagner plus d'argent et bien le marketing mix bon comme il y en a les stratégies donc je reprends la segmentation j le marché en sous-ensemble et puis je m'aligne à la demande il y en a 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 la façon où je fais la promotion sur le produit interne le ciblage donc je fais je vise une clientèle ou un segment de clientèle où je m'adapte pour que je m'adresse à lui ou non sur le produit interne le positionnement interne le produit interne il doit avoir une configuration rendre une image rendre un certain besoin qu'il a résolu et les clientèles interne bien viser elle doit bien remarquer ça je dis tiens merci il y a le produit pour résoudre les problèmes interne le positionnement interne il est basé sur comment le client est vraiment en train de percevoir de voir de voir voilà donc l'offre il y en a la made il y en a on a fini avec ça je vais te demander à vous à vous le marketing mix le marketing mix il est basé sur un produit un prix une consommation une distribution le produit il correspond à une promesse faite par une entreprise de satisfaire un besoin il s'agit des caractéristiques des options de la qualité du service qui y est lié etc un produit pour un client c'est quoi c'est une promesse faite par l'entreprise de satisfaction de son besoin donc il y a le produit il s'agit de ce qui est il s'agit de ce produit je ne sais pas quoi mais on va penser donc je vois drive 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 mais on va faire un produit il s'agit de ce qui est le produit il s'agit de ce qui est pour acheter le produit pour acheter le produit par exemple ce qui est qui a fait sur le téléphone donc il y a le besoin quand il s'agit de téléphone sauf que il s'agit de ce qui est qu'il faut donner comme promesse il s'agit de ce qui est si tu veux vous du coup on va on va voir est-ce que c'est il y a j'ai consommer de l'argent est-ce que il s'agit de vous d'un bénéfici de vous si c'est un oui alors le produit il a correspondu parfaitement aux promesses que l'entreprise elle m'a donné autre chose il produit un moins fait un moins une qualité un des caractéristiques les moins moins fait on a des options qu'il c'est un produit dans description dans le caractéristique et puis quand je l'utilise dans le caractéristique et bien ce produit là il n'a pas bien correspondu à la promesse c'est le marketing mix on doit prendre en considération ces quatre volets il produit d'une part on trouve les promesses que l'on a dit qu'on 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 a dit qu'un prix qu'est-ce qu'un prix mais aussi un élément psychologique pour la demande pour l'entreprise c'est un élément économique et financier mais pour toi comme étant un consommateur c'est un élément psychologique pour la demande avec toute la simplicité et la beauté du monde tu vas dire c'est très simple c'est un élément psychologique est-ce que tu es vraiment prêt le produit 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 il est prêt à tout faire pour comprendre comment fixer le prix etc on doit cogiter de cette façon là le produit le produit le produit le produit le produit il est prêt à tout faire pour comprendre comment fixer le prix le produit on doit bien l'adapter une entreprise ça rajoute le produit le produit le produit du coup c'est un élément psychologique pour la demande qui dit demande donc il parle du besoin il parle de la clientèle pour l'entreprise c'est un élément économique et financier on y trouve au-delà du prix du vente les remises les offres promotionnelles le parrainage etc on doit bien l'adapter une entreprise ça rajoute un prix de vente fixe mais ça rajoute avec des remises on doit faire au-delà de je ne sais pas combien donc elle doit faire des remises donc on va nous donner les offres les offres promotionnelles on doit faire les produits on doit faire le prix pour le prix si on a fait le prix 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 il n'est pas en train de perdre il sait vraiment ce qu'il est en train de faire c'est parce que le produit à la base toi comme client vous comme client vous l'avez acheté avec une marge bénéficiaire énorme colossale le parrainage je fais le parrainage pour un autre le parrainage c'est un concept simple il n'est pas le produit généralement il n'est pas dans les magazines j'ai des magazines comme je ne dis pas j'ai des magazines j'ai un client fidèle depuis 3 ans le magazine ce n'est pas un tonne c'est un c'est un tonne c'est un qu'il n'est pas de manière de manière donc le magazine ce n'est pas que tu as tu as le parrainage j'ai des magazines parce que j'ai des magazines dans la famille qui était sur le vous voyez ce n'est pas qu'il est qu'il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas le parrainage mais je peux faire du parrainage pour quelqu'un d'autre le client est fan du même truc, il est disponible en ligne donc voilà c'est pourquoi je l'achète donc le client fait un autre parrainage qui sera donc je lui fais du parrainage comme ça moi j'aurai des réductions à lèche j'ai contribué d'une façon directe à augmenter la demande et il m'ajoute à rendre l'entreprise bref c'est l'une des techniques c'est le marketing mix pour le côté produit c'est le produit comment doit-on agir sur la qualité ou la caractéristique c'est le prix comment devrais-je agir sur le prix qui fait cheminé et je le fixe etc. pour vendre action la consommation action à entreprendre pour faire connaître et informer les consommateurs des qualités et des avantages du produit et ou entreprise les canaux publicitaires, les relations publiques etc. la communication la communication je dois penser, cogiter, agir sur la façon dans laquelle je communique pour promouvoir mon produit que ce soit dans les canaux publicitaires par radio, les médias les médias, les dents, 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 etc. vous aidez à rendre les relations publiques et les dents l'imagine dans l'entreprise interne il y a une énergie pour que vous nous aurez les échecs de l'échec les populations défavorisées ou les dents, etc. c'est déjà une technique de marketing bon, je suis en train de juger est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils ne le font pas, etc. mais c'est des entreprises qui ont vraiment une image du coup, ils n'ont pas de problème pour la vendre parce qu'ils gagnent trop il n'a pas vraiment de problème pour vendre un produit il y a plusieurs façons pour communiquer son produit et mis à part de ça, pour communiquer son image de marque on n'est pas vraiment de vendre juste le produit on est en train de parler sur le long terme la distribution étape intermédiaire entre la production et la consommation donc il s'agit de transporter des marchandises de leur lieu de fabrication à leur lieu de vente c'est ça la distribution mais ça diffère bon et ça diffère encore plus dans l'année on a des produits qui font des intermédiaires donc ils ont l'assumé par exemple qui m'a par exemple n'a pas besoin de boire d'arrivée et puis ça c'est pour ça je n'ai pas donné mes propres moyens d'entreprise pour les entreprises 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 et pour les entreprises par exemple c'est les entreprises et ces entreprises s'ils servent ensuite dans les vente des détails et puis avec les vente par exemple c'est pas quand il emplique un prix bénéfice pour l'entreprise pour les entreprises le construit est une小aineaine les produits et les produits je vais me aider à donner sur le site d'échange et ils jouent de cet site j'ai organisé mon produit j'ai pu trouver un��u J'ai pu voir si on est nonons pas à cause à ça qu'on aолжsoire comme le produit il y a tout on va aller à la communauté je vais m'aider à manger avant que j'ai acheté après je me j'ai acheté j'en ai acheté On dit que si le produit a un prix compétitif, il s'agit d'un autre prix On dit que si on parle de la distribution, il y a tout un chantier, il y a des choix, il s'agit de la distribution Il s'agit de répondre aux questions suivantes Où sont les points de vente ? Quel type de distribution adapté ? Conclusion La fonction marketing a la charge de l'ensemble des clients visant à optimiser la commercialisation des produits et service d'une entreprise à l'aide des méthodes et des techniques spécifiques visant à considérer la position du client La conclusion, c'est ce que vous devez vraiment retenir Ce n'est pas quelque chose de... Il y a des mots clés Dernier, on va prendre l'exemple, on va prendre dans toute conclusion les mots clés La fonction marketing a la charge de l'ensemble des activités On est en train de faire des activités Pourquoi ? Qui visent à optimiser la commercialisation des produits et services d'une entreprise C'est-à-dire qu'on fait La fonction marketing a la charge de l'ensemble des activités Elle est faite d'un ensemble d'activités qui visent à l'optimisation Ou à optimiser la commercialisation des BRS Bien et services d'une entreprise Par quoi ? Je n'ai pas la fonction marketing Je n'ai pas la fonction marketing Mais je n'ai pas les moyens A l'aide des méthodes et techniques spécifiques Qui visent à considérer la position du client On est à l'aide de ces méthodes et techniques Tout en prenant en considération le positionnement du client Voilà la définition de la fonction marketing Et puis on a la glossaire Que vous devez bien lire Et vous faites la même chose C'est-à-dire un marqueur Ou un marqueur Avec le marqueur C'est-à-dire la technique C'est ce que l'enseignant a besoin de voir dans votre copie L'examen J'espère que c'était bien clair Je ne sais pas Mais bref Je vous souhaite une très très belle journée La soirée La vidéo est en ligne Mais vous allez m'aider dans les choses Donc on a terminé dans ce stade Jusqu'à la vidéo Ou encore Donc vous allez m'aider Dans la promotion marketing Dans cette vidéo Je vous souhaite qu'il y a tout Les messager temps privé Je vous souhaite Les messager temps privé Comme je vous remercie Je vous remercie Les messager en privé Je vous remercie Les messager temps privé les séquelles sont à aider ou allez vous faire jouer sur les vidéos bref bonne journée juste nous travaillons sur lesquelles je ne suis pas connecté sur la tour de l'autre je ne suis pas connecté sur les vidéos nous sommes à la prochaine